... Le Griffon vient d'être qualifié. Il est destiné à remplacer les véhicules de l'avant-blindé grâce à certains de ses atouts. Le Griffon est mieux protégé, notamment face aux mines et aux engins explosifs improvisés. Plus mobile, plus ergonomique, également constitué de différents capteurs qui permettent de recueillir toutes les informations du combat et de les traiter grâce à l'électronique de bord et de les partager grâce au système de combat Scorpion et de la radiologicielle Contact. La qualification représente la première étape importante dans la vie d'un véhicule. Mais avant d'en arriver là, l'ADGA a dû passer par plusieurs étapes. Il a fallu d'abord rédiger le cahier des charges, suivre les travaux industriels de développement, préparer et réaliser les essais de vérification des performances dans tous les centres de l'ADGA et enfin de vérifier que l'ensemble des preuves qui ont été apportées permettent de s'assurer que le véhicule répond aux besoins opérationnels. Deux défis majeurs ont été relevés par l'ADGA, maître d'ouvrage de ce marché. D'abord le défi calendaire pour tenir le délai de développement de qualification en 4 ans seulement puisque le calendrier était très ambitieux du fait de la complexité du véhicule. Et évidemment le deuxième défi c'est le défi technique parce que le véhicule c'est un véritable condensé de technologies et d'innovations. C'était la première étape et dans les deux ans à venir, toutes les autres composantes vont s'enchaîner, les autres versions du griffon, le jaguar, le serval, le char le clair rénové et tous les incréments qui vont intégrer le programme Scorpion au fur et à mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada